alléluia 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 et oui enfin les 170 kilowatts de puissance sur la modèle 3 sr plus donc là vraiment c'est l'actualisation ultime je pense que c'est le dernier truc à peaufiner sur sur ce modèle donc c'est vrai qu'on était en désavantage par rapport aux modèles long range dual ou performance d'accord qui ont eux une puissance de charge maxi de 250 kilowatts effectivement ça sert pas à grand chose en europe vu que les superchargeurs v2 sont bloqués à 150 kilowatts d'accord et les 250 kilowatts arriveront avec les superchargeurs v3 donc à mon avis c'est pas demain la veille ça sera des installations neuves d'accord et pas des installations rétrofités bon on verra dans tous les cas pour ce qui nous concerne donc la distance entre la sr plus et le reste des modèles est en train vraiment de diminuer fortement donc là pour l'instant et au jour d'aujourd'hui il ya plus aucune différence en termes de supercharge donc on va obtenir exactement la même puissance que le reste donc plus que jamais la sr plus devient vraiment un super modèle une super option en termes de prix en termes de performance en termes maintenant bas de puissance de charge donc voilà comme vous le savez moi j'encourage les gens à opter pour cette pour ce modèle il faut oublier le de psychoter pour l'autonomie ça c'est un faux problème ce qu'il faut savoir des infrastructures pouvoir pouvoir recharger avec 50 kilowatts heure de batterie on a largement assez pour couvrir 80 90 % des besoins d'accord parce que voilà par jour comme moi la plupart des gens font 50 km et avec notre batterie on sait qu'on peut parcourir entre 300 350 km donc il n'y a absolument aucun problème et là en revenant à cette dernière actualisation qui est la 2 2019 40.2.1 donc vraiment maintenant on a la puissance de charge max ce qui permet à maintenant de voyager sur autoroute et de minimiser les temps d'attente donc donc c'est vraiment top moi ça faisait au moins dix jours que je me connectais à ma box matin midi et soir dans l'attente justement de recevoir cette actualisation donc là c'est finalement arrivé donc super content il ya plein de gens qui me demandaient dis nous quand ça arrive fait le test donc là ce matin du pas le temps donc je fais juste une petite vidéo pour vous informer de l'arrivée de cette actualisation et de ce point très important donc il n'y a pas que ça je vais essayer de vous montrer aussi le reste voilà donc mis à part le amélioration des super chargeurs bon pour la serre plus c'est le c'est le point clé pour le reste ça paraît même pas je pense pour le reste des modèles puisqu'ils ont déjà au dessus donc le deuxième point et je vais revenir à la vidéo que j'avais fait il ya quelques jours concernant l'utilisation de la voiture par temps de pluie donc vous aviez pu observer que les essuie glace pouvaient se comporter plutôt bien sauf que pour moi ils étaient un peu tardif d'accord pendant des pluies fines d'accord qui est bon qui peuvent qui peuvent gêner aussi et donc là comme je l'avais annoncé tesla améliore grandement le cette partie logicielle donc en en intégrant le machine learning je pense c'est un des premiers une des premières fonctions d'accord où c'est vraiment l'utilisateur qui va directement améliorer le système par le biais du bouton d'actionnement manuel donc donc voilà donc la machine va apprendre et s'améliorer au fil de l'eau donc ça aussi c'est bon c'est un peu moins important que la puissance de charge mais c'est toujours une amélioration qui est le bienvenue comme vous le savez tesla au jour d'aujourd'hui est la seule marque qui vous permet d'acheter une voiture d'accord qui va s'améliorer au fil du temps donc il va être meilleur six mois après et donc c'est mon cas donc voilà c'est tout pour aujourd'hui bien évidemment je me réserve pour faire un test exhaustif sur le supercharger que j'ai à côté à proximité à 10 km donc pour tester le temps de charge encore une fois entre entre 20% et 80% d'accord pour qu'on puisse comparer voir ce qu'on gagne à 100 kWh on était sur la base de 25 minutes donc on va voir ainsi ça se réduit d'une manière importante comme vous le savez même si vous le savez pas la puissance de charge est une des données importantes pour le temps de charge mais c'est pas la seule il ya aussi la courbe de charge en fait que la puissance maximum ne dure pas tout le temps ça commence environ à 10% et ça s'arrête aux alentours de 50 50 55 donc on va voir si la courbe de charge a évolué avec cette actualisation ou si on est plus ou moins sur la même chose donc voilà merci à tous allez à bientôt